Nous avons réussi, mon ami. Nous avons reformé la garde du dragon et éliminé Calgrontid. Pas mal, je trouve. J'ai encore un dernier service à vous demander. C'est à propos de Nafalar. Il est revenu peu de temps après nous, mais il se comporte étrangement. Il refuse de me parler, ou de me raconter ce qui s'est passé là-haut après Kabner. Il vous fait confiance. Pourriez-vous aller lui parler ? Il est à l'étage, dans sa chambre. Il semble... troublé par ses événements. Parlez-lui. Découvrez ce qui s'est passé sur la Bastide du dragon après notre départ. Parlez à Nafalar. Il pourra peut-être éclairer votre lanterne sur la fin des événements sur l'île. Et allez voir le reste de la garde du dragon, si vous avez le temps. Ils veulent tous passer un moment avec l'héroïne de la Bastide du dragon. C'est Zadjie qui l'a dit, pas moi. Oh, vous avez accompli des choses merveilleuses pendant que vous étiez avec nous. La Tvulon, Calgrontid... Mais ces titres ont plus d'importance pour les admirateurs que pour les admirés. Notre garde du dragon est jeune. Il faut leur donner quelques héros. Je regrette d'avoir raté tous les combats à la Bastide du dragon. Je compte bien être là pour le prochain assaut contre une île volante. Oui. La contrebande ? La piraterie ? La boisson ? Oh ! Je les ai déjà oubliés. Enfin, sauf la boisson. J'ai toujours voulu devenir un héros. La garde du dragon m'a donné une chance de faire quelque chose d'important, quelque chose de bien. Mais nous devrions faire la fête, sans réfléchir aux décisions qui nous ont amenées à ce point. Enfin, pas tant que nous sommes agents. Je pense quand même qu'il faut faire la fête. J'en parlerai peut-être à la reine d'Ankina. Elle doit avoir assez d'or pour organiser une fête. Il reste des dragons à éliminer. Et la garde du dragon aura besoin d'autres bâtiments. Toute une flotte même. Alors, le capitaine Zadji méritera un grade plus élevé. Que dites-vous d'amiral Zadji ? Cette garde du dragon... Elle est bien, mais il reste du travail. Heureusement, je serai là pour aider Saïsa Han à discipliner tout ce petit monde. Le travail. La mission. Nous avons peut-être éliminé les mères de clans des dragons, pour ainsi dire. Mais il reste de nombreux dragons mineurs à éliminer. Pour cela, la garde du dragon doit apprendre à se battre. Et se battre, c'est ma spécialité. Tant qu'ils veulent bien de moi, et du capitaine Zadji. Soyons honnêtes, le barbu se débrouille bien au combat. Je pense qu'il pourrait m'apprendre deux ou trois petites choses. Alors tout le monde y trouve son compte, si je manque ici un moment. La prochaine fois qu'il y aura un dragon, je ne veux pas qu'on m'abandonne. Je ne me souviens pas vous avoir vu courir pour affronter la Dvulonne. Allons, Aelia. Le capitaine conserve toujours une distance tactique. Une distance tactique ? Oui, c'est ça. Je suis toujours prudent. Lorsque nous avons vu l'île se désagréger, Zadji et Casca étaient prêts à lever l'encre pour aller vous repêcher dans la mer. Vous imaginez, naviguer au milieu des fragments d'îles qui pleuvent ? L'intention... Vous savez, justement, j'hésite. Je ne suis peut-être pas faite pour la garde du dragon. Je me sens si jeune par rapport à Sai, si... inexpérimentée. Je ne sais pas si j'aurais bien géré de me retrouver sur cette île volante. Vraiment ? Enfin, oui, vous avez raison. Et j'ai pris le commandement des troupes au sol pendant que Sai et vous étiez en l'air. Vous trouvez toujours les mots, hein ? Merci, mon ami. J'y penserai, même quand je lutterai contre mon inexpérience. Vous savez, ça me fait vraiment plaisir de participer à tout ça. Aelia de la garde du dragon. Sai et vous serez fiers de moi. Non, ce n'était qu'un instant de doute passager. Mais vous m'avez remise sur le droit chemin. Je prends cette vocation très au sérieux. J'irai là où la garde du dragon aura besoin de moi. Je reviendrai régulièrement à Sanchal pour voir mon père, cela dit. Je lui dois bien cela. J'irai là où la garde du dragon. Je suis porteuse de masque. Il y a tant d'activités dans mon petit nid. Les sbires du barbu trottent comme des fourmis sur du sucre lune. C'est... irritant. Le mage de bataille voulait contenir l'énergie des pierres des Eons, pour empêcher que sa libération ne détruise autre chose que cette île condamnée. Je l'ai aidé avant de revenir ici. Je l'ignore. Le mage de bataille était affaibli, épuisé. Mais il refusait de renoncer. Il voulait vous sauver. Sauver ses territoires. Je lui ai prêté assez de mon pouvoir pour y parvenir. C'était le moins que je pouvais faire. Après qu'il m'avait aidé à détruire Kalgrantid. Je ne peux que vous répéter ce que Kalgrantid croyait. Il croyait qu'avec assez d'énergie, il pourrait devenir une nouvelle lune dans le ciel. Un nouveau dieu pour défier Akatoch. Quelle que soit la vérité, il fallait l'arrêter. Et maintenant, pour moi, l'heure est enfin venue de partir. Me réjouir d'avoir dû détruire une créature aussi magnifique que Kalgrantid. Non, porteuse de masque. Je suis déçu d'avoir dû en arriver là. Que Kalgrantid nous ait forcé à intervenir. Il était dangereux, alors nous avons éliminé ce danger. Et maintenant, je dois partir. Là où mes ailes me porteront, porteuse de masque. Je dois attendre le prochain événement qui nécessitera mon intervention. C'est bien que nous ayons pu travailler ensemble, mortel. Je m'en souviendrai. Et à présent, adieu. Nous nous retrouverons peut-être, porteuse de masque. Le monde n'est pas si vaste. Et ne vous inquiétez pas pour le masque. Comme moi, il attendra la prochaine fois où vous aurez besoin de lui. Dites à la garde du dragon Qu'elle a tout mon respect. J'ai entendu un battement d'aile. Nafalhar nous a quittés. Tout bien considéré, c'est sans doute mieux ainsi. Vous a-t-il raconté ce qui s'est passé sur la bastide du dragon avant l'explosion ? Oh, Tarn est un vieux bouc coréasse. S'il avait un moyen de survivre, il l'aurait trouvé. Mais je doute que c'est-il le cas. Oh, j'ai failli oublier. Nous avons reçu une convocation de la reine Camira. Elle veut nous voir, tous, à Sanchal. Elle était assez cryptique, mais je crois qu'elle veut donner une fête. En l'honneur de la garde du dragon. Toutes ces sortes de choses. Mais avant, elle veut vous parler. Vous la trouverez au palais de Sanchal. La reine Camira m'a impressionné, mon ami. Tous les monarques ne se seraient pas mis dans un tel danger pour leur peuple. Tamriel aurait bien besoin d'une dizaine d'autres dirigeants de sa trempe. « Exactement. Nous vous rejoindrons rapidement. Pour faire bonne impression, la garde du dragon doit être prête. Je vais expliquer l'étiquette et le protocole à Zadji et Casca. Avec un peu de chance, ils retiendront une phrase ou deux. » « Sanchal » « J'ai entendu parler le général. La garde du dragon et la reine de Rimaine ont détruit l'île qui volait dans le ciel. » « La garde du dragon ? Encore ? » « Ça continue. Les boucliers n'auront bientôt plus rien à faire. » « Que voulez-vous ? » « Comment pourrons-nous vous protéger, ma reine, si vous persistez à nous semer ? » « Mon devoir sera toujours prioritaire. » « Ah, cinq griffes ! Vous arrivez à point nommé. » « Pendant que je parle à mes protecteurs royaux, j'ai une tâche importante à vous confier. » « J'ai besoin que vous me représentiez devant l'impérial, le général Renmus. » « Il sait que je compte restaurer la Confédération d'El-Swer et rejoindre Ankina et Pellitin. » « Au vu de leur dévouement, je veux proposer au bouclier de Sanchal une place dans ce royaume restauré. » « Je ne pourrais confier cette négociation délicate à personne d'autre. » « Le général Renmus s'attend à cette offre. » « J'aimerais que vous la lui présentiez officiellement, pour savoir ce qu'il en pensera. » « Je n'en reviens toujours pas que vous soyez ici, cinq griffes. » « Je n'étais pas assez prêt pour protéger la reine, mais je suis rassuré qu'elle ait été avec vous. » « Alors je dois m'occuper de ses bagages à présent. » « Elle voudrait avoir l'air royale pour ce qui va suivre, oui ? » « Non, pas vraiment. » « Lorsque la reine Camira nous a abandonnés, nous avons dû faire une longue marche depuis le Nord. » « Et je n'ai pas eu le temps de m'inquiéter pour elle. » « Nous avons rencontré des dragons et autres créatures hostiles en chemin. » « Pleinement, mon ami, pleinement. » « Depuis que j'ai pris mon poste, la reine Camira a été une monarque très active. » « Elle est exactement ce dont Elsewhere a besoin, même si cela me complique beaucoup la tâche. » « On nous a aussi dit que la garde du dragon était de retour. » « Dirigée par Saïsaan en personne. » « Je me demande si les Irréguliers pourraient y entrer. » « Nous aussi nous avons affronté un ou deux dragons depuis notre alliance avec la reine. » « Pour réparer les dégâts provoqués par Oraxia. » « Et la reine est très généreuse en matière de compensation. » « Lorsque Zamarak a eu besoin de troupes pour seconder les Chaperons Royaux, » « je me suis porté volontaire pour accompagner les Irréguliers. » « Oh, rien de tel que dans le Nord Elsewhere. » « Mais nous n'avons pas non plus combattu des dragons sur des îles volantes. » « Nous sommes au courant. » « Ça devait être fabuleux. » « Quand tout sera calmé, j'aimerais entendre votre version de cette histoire. » « Je crois que j'ai tourné sur moi-même une fois de trop en arrivant à solituder. » « J'ai dû repartir du mauvais côté. » « Enfin me voici. » « Dites, c'est moi qui vous ai appelé ou... ou c'est vous qui m'invoquiez ? » « Je me retrouve rarement là où je m'y attendais, cela dit. » « C'est l'un des plus grands mystères de la vie, je trouve. » « Les portails m'emportent souvent là où je dois aller, que je le sache ou non, sur le moment. » « C'est assez pratique, mais parfois étonnant. » « Un peu de tout ma foi, mais pas à part égale, bien sûr. » « J'ai effectué quelques missions pour la Reine Gamira, rendu visite à Amnertarn. » « J'ai même éliminé un ou deux dragons ou des petits. » « Rien de très impressionnant. » « Merci de vous en souvenir. » « Les galopins travaillent d'arrache-pied. » « Ce sera bientôt une retraite idéale pour me reposer de mes hauts faits. » « Il faudra que vous veniez la prochaine fois que vous serez en Oblivion. » « Comment voulez-vous que je travaille en étant interrompu toutes les trente secondes ? » « Ah, c'est vous. » « J'ai cru comprendre que c'est vous qui avez arrêté le dragon et détruit cette île volante. » « Merci. » « Qu'est-ce qui vous amène à mon bureau ? » « Ankina voudrait voler au secours de Pellitine ? » « Nous nous débrouillons très bien tout seuls, figurez-vous. » « Mais qu'est-ce que je raconte ? » « Les boucliers tenaient bon simplement par chance et par ténacité. » « Puis les dragons sont arrivés. » « Les soldats et moi, nous avons prêté serment à l'Empire. » « Si nous renonçons à ce serment pour rejoindre la reine de Rimen, » « que dira-t-on de notre loyauté ? » « Me voilà coincé entre ma fierté et mon honneur. » « Qu'en dites-vous, garde-dragon ? » « Votre argument est excellent. » « L'Empire n'existe plus, mais Sanchal a encore besoin de nous. » « Il serait déshonorant de tourner le dos à notre devoir. » « Très bien. » « Pour Sanchal et son peuple, j'accepte les termes de la reine Kamira. » « Père, pardonnez cette interruption, mais la cérémonie va commencer. » « C'est le moment parfait. » « Hé, Aelia, j'ai accepté la proposition de la reine Kamira. » « Nous allons l'aider à rétablir la Confédération d'Elswere. » « C'est une excellente nouvelle, père. » « Sanchal a besoin des boucliers, et les boucliers ont besoin du soutien d'un monarque. » « Non, venez. Nous devons tous être présents à la cérémonie. » « Certainement, père. » « Non, venez. » « Non, c'est pas vrai. » « Non, c'est pas vrai. » « Non, je m'en remercie pas de cette affaire. » « Non, c'est pas vrai. » Je vous avais dit de ne pas abuser du brandi de prune. Cinq griffes, venez s'il vous plaît. Ma très chère amie, vous devez prendre place aux côtés des autres gardes-dragons. La cérémonie ne pourra pas commencer tant que tous ceux à qui je veux rendre hommage ne seront pas présents. La pompe et la circonstance sont un élément nécessaire de toutes les cérémonies. La population l'exige. Et puis, je veux rendre hommage aux exploits de la garde du dragon, dont les vôtres. Acceptez cette récompense et souriez, Cinq griffes. Nous allons commencer. Habitants de Sanchal, rendons hommage aux efforts de la garde du dragon. Elle a sauvé Elsewhere de l'invasion des dragons. D'abord, prenons un instant en souvenir d'Abner Tharn, qui a donné sa vie pour sauver Tamriel. Ensuite, c'est avec un grand plaisir que j'officialise le retour de Saïsaan et de la garde du dragon. Puissiez-vous toujours veiller sur nous ? C'est un honneur pour nous, reine Camira. Et enfin, avec moi, saluons mon amie, la championne, qui a mis un terme à la menace que faisait planer Kaal Grandide. Trois bancs pour la Cinq griffe, trois bancs pour la garde du dragon. Trois bancs ? Il n'y aura pas de place pour tout le monde, hein ? Ah non ! Ah, que les dragons m'emportent. Je dois trouver l'historien de la cour de la reine. Je veux éviter que les pitreries de Zadjin terminent dans les archives officielles. La garde du dragon a encore fort à apprendre, et il reste des dragons à éliminer. Après cela, je dois retrouver mon lice des neiges et la prévenir que je suis en vie. Ah, vous n'imaginez pas comme cette belle demi-géante me manque. Quelle cérémonie émouvante ! C'est un honneur d'avoir été... Honoré par la reine. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. La cérémonie est terminée. Est-ce que j'ai eu une médaille ? J'ai toujours voulu une médaille. De gladiatrice à pirate, puis décorée par la reine de Rimaine. Je suis aux anges. Si vous avez à nouveau besoin de mon aide un jour, marcheuse, n'hésitez pas. Je pense que nous ferons de nombreux allers-retours entre Rimaine et Sanshal à présent. La reine Camira n'aime pas rester assise très longtemps sur son trône. Heureusement que je n'ai pas négligé mon entraînement. On m'a raconté ce qui s'est passé avec cette maudite bestiole de Ka'al Grondid. Bravo mon ami, j'aurais aimé vous accompagner, ça avait l'air d'une bonne quête. Hélas, je devais aller discuter d'un cheval absout avec un seigneur des draps. Je me retrouve rarement là où je m'y attendais, cela dit. C'est l'un des plus grands mystères de la vie, je trouve. Mes portails m'emportent souvent là où je dois aller, que je le sache ou non, sur le moment. C'est assez pratique, mais parfois étonnant. Un peu de tout ma foi, mais pas à part égale, bien sûr. J'ai fait... Et vous nous sauvez à nouveau, porteuse de masques. Je suis ravie d'avoir pu vous guider, ne serait-ce qu'un court instant. Si vous vous perdez à nouveau, priez simplement, Kenarty. Elle est toujours prête à aider des héroïnes comme vous. Une question simple, à la réponse bien compliquée. Je dirais simplement que je suis heureuse de voir Zadji aux côtés des héros de Pellitine. Je suis heureuse qu'il soit entouré d'amis. Puisse le vent de Kenarty le porter vers l'honnêteté. J'aimerais résoudre tous nos problèmes d'un seul décret, mais ça ne marche pas comme ça. Pour le moment, l'heure est à la fête. Ensuite, nous devrons reprendre le travail. Les dragons, réunir Ankina et Pellitine, rétablir les lignes d'approvisionnement, il y a tant à faire. En effet, mais je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour tout Elsewhere, mon ami, vous et Abner Tarn. Ce vieux mage de bataille mérite peut-être une statue ? J'y réfléchirai lorsque j'aurai réglé les affaires officielles pressantes. Vous avez encore réussi, championne d'Ankina. J'ai presque envie d'abandonner mon poste pour vous suivre, histoire de voir la suite de vos aventures. Enfin, presque. Quoi que nous réserve demain, ce soir est à la liesse. Je suis si fier d'Aelia, et de toute la garde du dragon, bien sûr. Mais surtout, d'Aelia. Je suis si fier d'Aelia. Sous-titrage ST' 501